Il est temps de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Elle a entamé une visite officielle en terre congolaise. Une délégation ministérielle indonésienne a eu des échanges avec le chef de l'État congolais, Félix, Antisekédi, ces deux pays, en train de renforcer les relations bilatérales dans le cadre de la coopération sud-sud. La rencontre a eu lieu hier à la cité de l'Union africaine. Pierre Kibamboussou Moussa. La République démocratique du Congo et l'Indonésie veulent redynamiser leurs coopérations économiques dans les secteurs des minéraux stratégiques. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix, Antisekédi, a eu des entretiens ce mercredi dans son cabinet de travail, le président Siel Mongalema, avec une délégation ministérielle indonésienne conduite par le ministre en charge des affaires maritimes et des investissements, le lutte Bintsa et Ndjaitan. Nous avons parlé de la coopération économique entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo essentiellement dans les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium qui soutiennent la transition énergétique dans le cadre de développement de la coopération sud-sud entre nos deux pays. La rencontre que nous avons eue avec le président de la République, Félix, a été une très bonne rencontre avec son équipe et nous pensons que si nous poursuivons cet élan de coopération, le Congo va aller de l'avant. Je voudrais plus souligner sur la coopération sud-sud entre le Congo et l'Indonésie, évidemment avec les autres pays qui peuvent se gêner à nous. Le ministre indonésien s'est prononcé en faveur du renforcement de relations bilatérales entre la RDC et son pays dans le cadre de la coopération sud-sud. Madame le ministre d'État chargée de l'environnement et du développement durable, Ef Bazaiba, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont pris part à cette entrevue. Qu'en est-il des opérations de cantonnement des troupes du M23 telles que décidées par les chefs d'État de l'EAC ? Eh bien, la question était au centre d'une réunion technique des parties prénantes au processus de Nairobi. Coco Moudichot. Facilitateur désigné par la Communauté de l'Afrique de l'Est pour piloter les processus de Nairobi, l'ancien président de la République du Kenya, Uru Kenyatta, est arrivé ce mercredi en fin de matinée à Goma. Uru Kenyatta est venu échanger avec les acteurs étatiques et non-étatiques impliqués dans la mise en œuvre de décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier. Cette réunion avait statué sur les débuts effectifs des opérations de pré-cantonnement, cantonnement et désarmement des troupes du M23. Il s'est donc agi d'évaluer ces jours sur place à Goma, les niveaux d'engagement des uns et des autres dans ces processus devenus irréversibles. À Goma, le facilitateur Uru Kenyatta a retrouvé les mêmes acteurs qu'il avait réunis il y a dix jours à Nairobi. Le vice-primer ministre à la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, intervenant par visioconférence, les ministres d'État à l'intégration régionale, Antipas Mboussanyamouissi, les gouverneurs militaires du Nord-Kivu, Konstantin Dima, les hauts représentants du chef de l'État, Serge Tchibangou, les conseillers militaires du chef de l'État, accompagnés d'autres experts, étaient là pour les comptes du gouvernement congolais. Les partenaires non-étatiques ont également répondu présents avec en tête la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Belgique et des Suisses venus en qualité d'observateurs. Les commandements militaires de la force régionale de l'EAC et le représentant de l'Angola ont également participé à cette deuxième réunion technique. Après échange, les parties prénantes ont noté avec satisfaction les actions menées par les gouvernements de la République pour faire aboutir les processus, même s'il reste encore beaucoup à faire. Le processus est irréversible. Il va être question, dès demain matin d'ailleurs, que les équipes techniques se réunissent autour du gouverneur militaire pour voir comment on peut déployer les effets nécessaires à Rumangabo afin de le rendre capable de recevoir pour le pré-cantonnement les éléments prévus à cet effet. Vous savez que tout ce processus-là est assez laborieux, il faut des consultations permanentes. Ce que je peux dire, c'est que tout va bien. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire, il a amené tous les matériels nécessaires sur place au lieu de laisser toute la charge à la Nations Unies à la MONUSCO, ce qui permet d'aller un peu plus vite dans la mise en œuvre de la possibilité de rendre Rumangabo capable de recevoir des éléments nécessaires pour cela. Tout en rappelant les caractères obligatoires du respect de la feuille des routes de Luanda, Rumangabo et Kindou attendent de recevoir le premier corabillé qui ont choisi la voie de la résolution pacifique. Toutefois, les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo se tiennent prêtes à défendre l'intégrité du territoire national. La nouvelle est tombée depuis ce matin. Chez Ruben Okende, ancien ministre des Transports, sont étalés. Le cœur sans vie du proche collaborateur de l'opposé congolais, Mongis Katoumbe, a été retrouvé à l'intérieur d'un véhicule de marque Lexus, jeudi à Kinshasa. Plusieurs sources affirment qu'il aurait été victime des bandits armés. Le député a été vêtu d'une chemise blanche couverte de sang. La police scientifique est intervenue sur la scène du crime avant que la dépôt ne soit emmenée à la morgue. Le point complet tout à l'heure, au 20h. Comment développer le secteur énergétique en République démocratique du Congo ? Ce programme ambitieux a été développé lors des échanges entre le ministre congolais des Ressources hydrauliques et l'ambassadeur de la Suisse en RDC, Marie Calang. L'électricité Olivier Mouindie-Moukaling a reçu le mercredi 12 juillet 2023 dans son cabinet de travail l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération Suisse en RDC. Jasper Sarrault a présenté à Olivier Mouindie-Moukaling les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en hydraulique et électricité, des domaines que la Confédération helvétique compte collaborer avec le pays de Lumumba. La RDC a beaucoup d'eau sur son territoire. La Suisse, même si 57 fois plus petite que la RDC, c'est grâce à ses montagnes. La Suisse est très avancée dans le domaine de l'eau, surtout dans la partie orientale de la RDC. Le programme de développement de la Suisse se focalise notamment sur les provinces à l'est du sud Kivu, nord Kivu et de Litori. On a un programme à Goma, un projet d'installer un système d'eau qui alimente à la fois une partie de la ville de Goma, mais aussi qui devrait être élargie jusqu'au camp des déplacés internes qu'il y en a autour de la ville de Goma. On a installé des systèmes d'eau aussi sur l'île d'Iduit, qui est une zone prioritaire pour la coopération suisse. La Confédération suisse reste disposée à aider la République démocratique du Congo dans ces deux domaines à laisser entendre le diplomate suisse. Bien avant, le Béninois Damien Mama, représentant du programme des Nations Unies pour le développement en RDC, est venu présenter ses civilités au patron des ressources hydrauliques et électricité. Profitant de l'occasion, l'hôte de marque du ministre Mouindé, a évoqué aussi la politique nationale de l'énergie, un outil fondamental que le CNUDS appuie, la feuille de route pour l'énergie et hydraulique, ainsi que le projet 145 territoires, dont le CNUDS est l'une des agences d'exécution sur toute l'étendue du territoire national. Santé HG Hospital, site cité pour la vente des organes. Son médecin directeur a ouvert les portes de cette fondation aux journalistes, c'est parmi eux notre consoeur, Cévene Pascal Katanda, sans compte rendu. Cité dans l'affaire des ventes des organes vitaux, les centres hospitaliers HG a fait visiter à la presse le mercredi 12 juillet 2023. Les installations de la fondation HG Hospital de Kassavoubou, site cité par ses détracteurs, comme lieu de conservation des organes humains. Il ne s'agit que d'une mauvaise campagne contre l'hôpital HG, dont le site n'offre que des services médicaux. Le docteur Bangambe Joseph, médecin directeur de cet hôpital, fait savoir que son institution ne possède aucun plateau technique pour la transplantation des organes vitaux. La CGFondation avait décidé d'aider, de faire ces séances de dialyse ici, gratuitement. Dans notre pays, la loi n'autorise pas qu'on fasse la transplantation d'organes. Donc aucun hôpital ARC ne fait la transplantation d'organes, d'une façon générale. Nous n'avons pas toutes les conditions nécessaires pour faire cette transplantation d'organes, et c'est de l'hyperspécialisation. C'est une spécialisation. Et donc même si on doit enlever un organe, ces organes-là, c'est une affaire de quelques heures. Des propos qui ne fait que confirmer ce déjà dit par le vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention. Et pour en bientôt obtenir le numéro d'ordre, le Conseil d'État vient donc de trancher en faveur des journalistes, des finalistes en médecine qui sont jusqu'ici dans l'attente. L'État est avec Fofi Moukouni. La récute de quelques médecins demandeurs des numéros d'ordre a trouvé une issue favorable auprès du Conseil d'État. Cette haute juridiction administrative suspend la mesure du Conseil national de l'ordre de médecins sur l'exigence d'un test, disposition jugée non conforme au texte réglementaire de cette structure. Ce qui nous a motivés de plus, c'est l'État. Nous sommes privés de notre droit de liberté fondamentale d'exercer notre métier en République démocratique du Congo comme étant médecin. Le test est illégal parce qu'il est repris nulle part dans la constitution de la République démocratique du Congo, voire même dans les chartes portant la création de l'ordre des médecins. Il n'y en a pas. Donc c'est vraiment illégal. Les critères d'illégalité qu'on a constatés sur les tests instaurés par le Conseil national de l'ordre des médecins qui sont vraiment discriminatoires, d'autres universités les font, tandis que d'autres ne les font pas. Ces blouses blanches attendent impatiemment l'exécution de la dite décision. Nous attendons en urgence la mise en application de cette décision parce que nous avons déjà passé plus de 5 ans, vous voyez, le temps est largement dépassé. Nous voulons que cela soit mis en action le plus vite possible. Avec ces verdicts du Conseil d'État, la liste de médecins autorisés à évrer en République démocratique du Congo va non seulement s'allonger, mais aussi l'effectif des docteurs s'ajoute pour la prise en charge d'un bon nombre de patients. Au processus électoral, on en parle dans ce journal, l'opération de réception et du traitement des candidatures se poursuit de la province de Litori, confirmation faite par notre permanent sur place. Le développement des entités administratives de la République démocratique du Congo face également par la contribution des hommes de bonne volonté, les acteurs qui viennent en appui des actions gouvernementales. Les cas de Toussema Sikini, natif de la commune de Linguala, qui veut booster le développement de cette municipalité à travers la fondation qui porte son nom, en nussant une approche de conscientisation des habitants de Linguala à l'amour de la patrie, à la solidarité et à l'union. Chacun dans sa dimension et dans son secteur d'activité. Raison de plus pour les associations sans but lucratif, à l'instar de la fondation Toussema Sikini, de se riger en structure d'appui aux actions du gouvernement, mieux aux actions de l'État. À ces salles qu'il lui soit permis, que nous m'appelions sur un fait, la fondation Toussema Sikini n'est pas un parti politique. Linguala, c'est ma parcelle. Ces slogans de la fondation Toussema Sikini s'expliquent par les actions de ces notables qui ne lésinent pas sur les moyens pour atteindre ces objectifs sociaux. J'ai déjà avec moi qu'il s'agissait là de la fondation Toussema Sikini qui apporte les actions sociales dans la commune de Bandalungua. Processus électoral, on en parle dans ce journal. L'opération de réception et traitement des candidatures se poursuit dans la province de Litori, confirmation faite par note permanente sur place. Le jour de la fin du dépôt des candidatures à la députation nationale, toujours pas d'engouement, au bureau de réception et de traitement des candidatures à Bougna. C'est mardi 11 juillet 2023. Une seule candidature a été enregistrée. Il s'agit celle de Jean Baudouin-Roubi, sous le label de la FDC. De Bahatil Kwebou, une foule compacte partie de l'église catholique citée, l'a accompagnée à travers une marche à pied, d'environ 2 km jusqu'au bureau de la Séni. En scandale, la chanson de gloire à ces Congolais qui veut mettre son expérience en faveur de la communauté. C'est-ci sous le rythme de fanfare kumbangiste, de tambour, de vie, jeune, de maman, venu de tous les 24 quartiers de la ville de Bougna. Nous sommes venus déposer notre dossier à la Séni pour que la Séni commence déjà à mettre. S'il y a quelques deux pièces qui n'ont, on peut toujours nous mettre. Mais nous, à notre niveau, on a déposé tous les documents qu'ils ont demandé. À niveau national, je suis vu que la population se fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres que je vais évoquer prochainement. C'est ces paramètres, ces modules qui nous ont poussés à déposer. Et c'est de voir comment est-ce qu'on va restaurer la population. Séniallon qui est Jean-Baudouin Basson-Gouroubi, procède depuis plusieurs mois à une série de sensibilisations de différentes couches hitouriennes vivant en ville de Bougna. C'est la culture de la paix et du développement, et surtout de la cohésion sociale. En organisant un tournoi inter-quartier, question de matérialiser. La vision du président de la République, Félix Antoine, c'est qu'il tue l'hombo du gouvernement militaire, le lieutenant général, le bouillant Grachoma-Djouni. Rappelons que, selon la Séni, la clôture du dépôt des candidataires à la législature nationale est fixée à ce samedi, 15 juillet 2023. Dans la province du Maïdombé, les bureaux sont toujours ouverts. Ils leur formeront, ils leur portent également le 15 juillet 2023. Ayant reçu le mandat de son parti politique, la gouverneure Rita Bola a franchi la porte de la Commission électorale nationale indépendante pour le dépôt en bonne et due forme de sa candidature vivement attendue par toute la population d'Inungo. Cette dernière était accompagnée des hauts cadres de l'Alliance Congolais progressiste qui ont tous effectué le déplacement vers la centrale électorale. Les animateurs provinciaux de cette institution d'appui à la démocratie n'ont pas hésité un seul instant à lui donner les orientations possibles pouvant lui permettre de bien s'acquitter de ce devoir. Au sortir des installations de la Séni, Mme Rita Bola a été ovationnée par des milliers de membres de l'ACP venus témoigner leur attachement à ce parti cher au gouverneur Gentil Ningo Bila. Cette foule l'a conduite jusqu'à sa résidence à noter que la ville d'Inungo ne dispose que d'un seul siège pour la députation nationale. Congo Espoir, cette formation politique n'a pas encore dit son dernier mot. Il mène dans une campagne d'adhésion massive dans la ville d'Issyro. Les associations des taximens des motos ont décidé de porter l'étendard de ce parti cher au gouverneur de la province du Haut-Tuy-Li. La campagne d'adhésion massive au sein de Congo Espoir se poursuit sans désemparer dans la ville d'Issyro. Toutes les couches de la population y défilent chaque jour qui passent. Sous la conduite de Bouazé-Zamani Sandoukou, appelés affectueusement évangélistes, des colonnes de nouveaux membres traversent l'Eri, direction, siège du parti. Dans les lots, les présidents des associations des taxis motos qui n'ont pas résisté à l'évangile après un échange ou lieu. Tous décident, séance tenante, de signer leur adhésion à Congo Espoir avant d'inviter leurs membres à prendre le chemin du parti dont le leadership dans le Haut-Tuy-Li est écarné par Christophe Bassi-Anenanga. Les bilans positifs de ces derniers font leur choix. Un motif de satisfaction pour l'infatigable Bouazé-Zamani qui n'est juré par la réélection de Félix-Antoine Tisseke de Tilumbo et de Christophe Bassi-Anenanga. Parce que Mamoni Sagi-Bango, important, c'est à vous à la d'abord à si à Congo Espoir, important, c'est à vous soutenir le chef de l'État, important, c'est à vous soutenir le visuel et le chef de l'État à travers, pour venir à la province de Christophe Bassi-Anenanga. Nous allons parler à présent de la 8e édition de la table ronde sur le forestier. Nous sommes là dans la province de la Tchopo. Cet atelier de renforcement des capacités des parties prenantes sur le processus de la foresterie communautaire en République démocratique du Congo a pour objectif de faire participer les populations à la gestion durable des ressources naturelles et à contribuer à la réduction de la pauvreté des communautés locales et des peuples autochtones. C'est ici l'occasion pour Patrick Valencio Madropia, ministre provincial de l'Environnement, de saluer l'engagement du gouvernement Nikomba à faciliter les communautés locales à l'obtention des actes juridiques. Pour la gouverneure de la Tchopo, son gouvernement s'est engagé à promouvoir les processus de la foresterie communautaire. Pour ce faire, elle rend hommage au chef de l'État. A l'hommage aussi bien que je rends au premier citoyen de la République, son Excellence, M. le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine qui s'est fait de Chilogo, défonceur, cédé et enlacable de notre patrimoine, pour que ces efforts continuent en faveur de la paix et le développement de notre pays, la République démocratique du Congo en général et dans sa partie orientale en tant que citoyen. C'est ainsi que mon gouvernement s'est réellement engagé à promouvoir les processus de la foresterie communautaire dans sa part. Notez, cet atelier connaît la participation de plusieurs couches socioprofessionnelles, notamment les acteurs de la société civile, les chefs des services de l'administration publique, les chefs des groupements et secteurs et d'autres. Dans la province du Nord-Oubongi, le Fonds social de la République a reçu le gouverneur de province la problématique du développement lequel était au centre de l'entretien du coordonnateur et du gouverneur. Commentaire Edith Yala. ...de la République nouvelle version et le Nord-Oubongi, le cap est fixé pour un développement à la base. Le coordonnateur du Fonds social de la République, Philippe Ngoala Malimba, a échangé avec le gouverneur du Nord-Oubongi, Malou Mouboutou Ndima. Des questions générales de développement comme le désenclavement qui nécessitent d'importants moyens financiers étaient sur la table. Fuité en mobilisation des ressources, le coordonnateur du Fonds social de la République qui était accompagné de Nathan Tombadiboué, coordonnateur adjoint du Fonds, a rassuré le gouverneur du Nord-Oubongi de son implication dans la recherche des solutions. Le gouverneur a profité de l'occasion pour solliciter la prise en compte des compétences locales dans la gestion du Fonds section provincial du Nord-Oubongi. C'était une réunion de contact et de comprendre également où est-ce que le Fonds social est en train d'aller aujourd'hui et plus particulièrement la province du Nord-Oubongi. Je pense que toutes les garanties ont été données. Nous allons travailler en bonne collaboration et nous allons permettre au Fonds social comme la province du Nord-Oubongi de partager leur expérience et de faire avancer le dossier qui était resté en suspens lors de ce renouveau du Fonds social. Des projets seront minés par le Fonds social de la République dans cette province avec l'appui des partenaires au développement afin qu'un jour nouveau s'élève sur les terres du maréchal. Autre chose, après 5 ans d'exécution du projet PASA, Nord-Oubongi est arrivé à son terme l'évasion des travaux a eu lieu à Goma avec la participation de tous les partenaires. Ces séances ont été présidées par le coordonnateur national du projet. Images et commentaires. Le projet d'appui au secteur agricole connaît une avancée significative tandis que son secteur des infrastructures est au ralenti. c'est le gouvernement que l'on peut dresser après 5 ans depuis son démarrage. C'est dans ce cadre que le gouvernement congolais à travers son ministère de l'agriculture et le FIDA Bayur de Font se sont donné rendez-vous ici à Goma pour échanger avec les dirigeants de ce projet et les agents étatiques du domaine agricole. Joseph Matungulu coordonnateur national de Passant NK et l'animateur principal de ce forum. La mission de supervision du Passant Morkilu s'inscrit dans l'adresse de suivi et même d'appui au projet pour évaluer le niveau d'avancement du projet depuis son démarrage jusqu'à chaque jour mais aussi essayer d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations des missions antérieures. En quoi s'attend le bailleur de FIDA Walidouf chargé de programme du FIDA en RDC explique Suite à cette mission de supervision des recommandations fortes seront faites ces recommandations dans le sens pour m'améliorer la mise en œuvre du projet voir quels sont les les prises pour retourner les difficultés à la sécurité faire de sorte que les petits collecteurs qui sont dans les prises respectivement continuent à bénéficier des appuis du projet Cette mission de supervision va se clôturer le 21 juillet prochain où toutes les parties mettront ensemble un cadre des données devant servir au bénéfice des producteurs agricoles visés par ce projet du gouvernement congolais. Deux clubs champions de l'entente de volleyball de Lumbashi ont remporté les coupes. Elles les ont présentés hier au maire de la ville de Lumbashi sous la conduite de l'honorable modeste Baloy. L'entente urbaine de volleyball de Lumbashi VC force du progrès chez les dames et VC Mazembe chez les messieurs conduits par l'honorable modeste Baloy président de la commission sport à l'assemblée provinciale du Okatonga ont présenté leur trophée au premier sportif louchois Martin Kazembe Choula. Les deux coupes ont été remportées à l'issue des compétitions de huit clubs dont quatre chez les dames et quatre autres chez les messieurs sur une période allant du mois d'avril au mois de juin 2023. Sur les champs Martin Kazembe Choula n'a pas hésité un seul instant de répondre positivement à la demande de l'honorable modeste Baloy pour accompagner les VC force du progrès et les VC Mazembe au championnat provincial prévu dans les tout prochains jours ils sont venus présenter les trophées gagnés auprès de l'autorité urbaine c'est les premiers citoyens de la ville en cette qualité et nous comptons sur lui pour que les autres disciplines qui vont organiser leur championnat de toujours saisir l'opportunité de contacter la mairie pour l'accompagnement en guise d'encouragement une enveloppe leur a été remise à la grande satisfaction de tous un motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui se sont exprimés par la bouche du capitaine des VC Mazembe numéro 1 de la ville miroir des sports Martin Kazembe Choula promet aussi d'accompagner les autres clèbes des autres disciplines sportives de Lubumbashi les gens les fidèles kimbanguistes ont commémoré le 8 juillet dernier les 31 ans de la disparition de son éménant Joseph Tengenakoutima premier chef spirituel et bâtisseur de l'église kimbanguiste en Kamal vers Jérusalem les manifestations commemoratives ont été présidées par son éménant Simon Kimba Okiangani chef spirituel et représentant légal en présence du maire de la ville de Matadi on en parle avec Alain Mikaï représentant le chef de l'exécutif provincial le maire de Matadi Dominique Odiambete a pris part au culte des célébrations du 31e anniversaire des disparitions de papa Joseph Tengenakoutima fils cadet du prophète timo kimbangu et tout premier chef spirituel de l'église kimbanguiste en Kamal Nouvelle-Jérusalem après les honneurs militaires les premiers citoyens de la ville de Matadi accompagnés de toute sa famille tous fervents kimbanguistes ont été récits par les chefs spirituels de cette confession religieuse papa Simon Kimbangu Okiangani ensuite le maire de Matadi Dominique Odiambete a suivi religieusement l'homélie dite par papa Simon Kimbangu Okiangani devant toute l'assistance enfin après avoir déposé son offrande le maire de Matadi Dominique Odiambete a au nom du gouverneur des provinces souligné ce qui suit je suis je suis venu représenté notre gouverneur du Congo central Guy Bambungu qui vient de rentrer aujourd'hui au pays en provenance de la Chine comme vous le savez les gouverneurs n'hésitent pas un seul instant pour répondre à l'invitation de l'église kimbanguiste l'église kimbanguiste est un patrimoine national et elle a les soutiens de toutes les autorités du pays papa couvrir quand nous nous sommes à sa ligne libre la panne sa de mon attaque présence la ligne à l'eau une projection d'une étude scientifique sur la performance de la société nationale de sécurité sociale a été défendue par le docteur Kankolo à Genève en Suisse objectif améliorer la sécurité sociale des travailleurs à RDC des recommandations pour élever les défis auxquels la RDC est confrontée dans son secteur démographique d'environ 192 millions d'habitants d'ici 2050 ceci ressort de cette étude de projection sur la performance de la caisse nationale de sécurité sociale à la RDC menée à Genève en Suisse par le professeur docteur John Kankolo à l'école des management et des communications à gestion et administration des entreprises dans un modèle d'écosystème pour une organisation non marchande et à vocation publique dont l'objectif étant d'améliorer l'accès de la performance la performance des instances des instances de la CNCS des instances constituant du conseil d'administration du commissariat en compte et des experts en présence en présence est la paroisse la paroisse catholique de la paroisse de la paroisse de la paroisse de la paroisse dans la ville de Bandoudou la grande messe organisée en plein air pour la circonstance a connu deux événements d'abord les cinquantenaires puis ensuite l'ordination des religieux dont deux prêtres et six diacres ordination sacerdotale présidée par Mgr Jean-Pierre Wambamba évêque du diocèse de Kengue le gouverneur de la province du Kuelou Willy Itundala a été représenté à cette cérémonie par son vice-gouverneur Félicien Kiwai qui a profité de l'occasion pour appeler les responsables de l'église catholique et l'ensemble de la population à une franche collaboration entre les diocèses de Kengue Je voudrais vous remercier très sincèrement son excellence monsieur le président de la République Mgr Saint-Antoine qui s'est fait ici le mot bien que l'État ou les guerres éventuelles qu'il porte à ces manifestations en passant sa présence par l'ordre qui nous a donné des représentants par l'église en tant que son représentant en province Mgr ma population et moi-même vous remercie et vous félicite pour tout ce que vous faites pour notre sécurité Mgr j'insiste sur cette relation et le gouvernement provincial envers vous parce que vous êtes un homme de valeurs un homme rempli de sagesse 50 ans de la paroisse Jésus-Christ Ntoluzingu Céjimile d'or marque déjà le pas vers les centenaires de ce journal merci de votre fidélité et attention particulière merci à Rodépanda Jonathan Balama pour sa réalisation Keren Kakolunga concourra à sa rédaction prochain rendez-vous avec l'information c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Sandra Nyangitabou je vous retrouve très prochainement merci